Mme Joyce Renaud. Bonsoir, Mesdames et Messieurs les conseillers. Encore une fois, je reviens un tout petit peu sur votre appui à la déclaration d'urgence climatique et à ces fameux élèves de la Commission scolaire Chemin du Roi qui avaient endossé notre déclaration universelle. Maintenant, pour votre information, je crois que vous avez reçu de mobilisation climat Trois-Rivières par courriel le 29 mars une invitation à la conférence « Comprendre l'urgence de la crise climatique ». Il y a eu le hyperlien événement Facebook que vous auriez pu consulter et l'invitation aux deux pages en fichier attaché. Cette conférence qui traite de cette crise climatique sera donnée par André Bélil de l'Association québécoise de protection contre la lutte contre la crise climatique. Je me mets dans son AQLPA. Et Patrick Bonin de Greenpeace Canada, le responsable de Climat Énergie, ces deux-là vont apporter la conférence qui va avoir lieu à l'école secondaire des pionniers à 19h, mardi le 9 avril. Juste pour votre information, ces mêmes élèves qui étaient ici participent à l'organisation de cette conférence-là et ils ont exprimé quand même le souhait que quelques élus de la ville et des candidats soient présents également. Si vous avez écouté les nouvelles hier, le devoir d'Alexandre Shields qui parle du Canada et de le réchauffement climatique, deux fois plus rapide que le reste de la planète et que ça va perdurer, que ça va continuer comme ça. Et ces élèves-là sont tout à fait au courant, sont tout à fait soucieux de ça et ils aimeraient voir votre présence. On espère que vous serez là. Je dépose ce soir, vous allez en avoir des invitations, quatre pages cette fois-ci, format papier, que je vous dépose. Et aussi, le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec a tenu son Assemblée générale dimanche le 31 mars. Le deuxième journal qui s'appelle cette fois-ci Résister, qui est tout à fait lisible par les citoyens et les élus, pas trop trop technique, je vous les dépose. Je pense qu'il y en a suffisamment pour chacun de vous. On espère que vous allez en prendre connaissance. Le reportage de M. Alexandre Shields et le rapport du ministère de l'Environnement du Canada qui sonne l'alarme assez drastiquement en ce moment, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps pour le déni, ni la tergiversation, ni je reporte ça à plus tard. On espère que vous serez là avec le peuple. Merci. Merci beaucoup, Mme Renaud, pour l'invitation. Et soyez assurés que l'intérêt du conseil municipal par rapport au changement climatique, c'est dans nos préoccupations. Merci. 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 Merci.